Bonjour à tous, voici trois photos de moi qui contrairement aux apparences ont tout un point commun. Sur chacune d'elles, j'ai à ma disposition un merveilleux instrument dont je ne sais absolument va me servir. Donc là, il s'agit bien évidemment du violon, mais là c'est un peu moins évident puisqu'il s'agit de l'instrument qui me permet de parler devant vous aujourd'hui, mon appareil faunatoire. Autrement dit, ma voix quoi. Bon, il faut avouer que les premiers cris de bébé ont son petit je ne sais quoi de tout à fait irritant. Mais bon, c'est parce que comme le futur violoniste, le nourrisson débute son apprentissage. Et donc, à l'instar d'un andré riant en herbe qui va faire ses gammes avant de se lancer dans une partition, le bébé va pendant les premiers mois apprendre à maîtriser son instrument vocal. D'abord, il va produire des sons isolés en faisant, entre autres, vibrer ses cordes vocales. Puis, lorsqu'il commence à maîtriser ses sons, il va les combiner et leur donner un rythme. Et ce rythme est permis grâce à l'apparition d'un geste. Et quel est ce geste ? Le mouvement vertical de la mandibule. En effet, c'est l'apparition de ce mouvement vertical qui va permettre l'émergence d'une étape clé dans l'acquisition du langage, le babillage. Mais si, vous connaissez, c'est le babillage qui est à l'origine du légendaire babababa. Mais l'une des particularités de cet instrument, c'est que comme vous le voyez là, il ne nous sert pas uniquement pour parler, mais il nous sert aussi pour une autre fonction et pas des moindres, c'est manger. Et pour ça, le bébé n'a pas besoin de leçons, parce qu'il est capable, dans les minutes qui suivent l'accouchement, de s'alimenter au sein de sa mère ou au biberon. Néanmoins, pendant les premiers mois, et ce, malgré son envie effrénée de goûter à sa première purée l'anti-brocoli, le bébé ne va manger que du lait. Car, comme pour la parole, il ne maîtrise pas encore les gestes qui lui permettront de manger de tout. Et là encore, un geste est à l'origine de l'apparition de la mastication. Et quel est ce geste ? Le mouvement vertical, de la mandibule. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Et oui, curieusement, ce geste est à l'origine de l'apparition de la mastication et du babillage. Et c'est cette étonnante coïncidence qui est à l'origine de ma thèse. L'objectif est de déterminer si les mouvements de la mandibule impliqués dans l'alimentation sont également impliqués dans la parole, et si des troubles de la mastication sont également liés à des troubles du babillage. Si c'est le cas, et je fonde beaucoup d'espoir là-dessus, mon travail permettra à plus long terme l'élaboration d'outils de diagnostic précoces des troubles articulatoires, indispensables pour une future prise en charge rapide des enfants. Personnellement, si ce genre d'outil avait pu exister dans le cadre de la musique lorsque j'ai commencé le violon, je pense que mon entourage aurait été ravi que je sois prise en charge dès le début. Parce qu'au bout de dix heures de pratique, de ne toujours pas réussir à enchaîner de notes, on pensait que c'est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada